Mort de Jean-Luc Delarue, il m'a demandé de fermer les volets, ces derniers instants de raconter par sa veuve Anissa. Alors que le 23 août 2022 marquera le triste anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue. L'occasion de revenir sur les derniers instants de l'animateur mythique, raconté avec beaucoup d'émotion par sa dernière épouse Anissa. Le 23 août prochain marquera le triste anniversaire de la mort de Jean-Luc Delarue. Le 23 août 2012, le célèbre animateur est mort à l'âge de 48 ans d'un cancer de l'estomac et du péritone. Il laissait alors derrière lui son épouse Anissa qu'elle. Après une bataille juridique ouleuse, qu'il a opposé à Elisabeth Boste, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue. Et qu'elle a remporté-t-il, Anissa Delarue a accepté de donner une première interview en 2016 à TF1. Ceste dans 50 minutes ainsi. Ceste dans 50 minutes ainsi. C'est ce que j'ai fait ? Ensuite il s'est endormi, j'ai pris un livre, j'étais auprès de lui et il s'est éteint dans son sommeil. J'ai le sentiment qu'il y est parti en paix puisqu'il s'est endormi avec un sourire. C'est la toute première fois où la veuve acceptait de se livrer sur ce moment tragique. Elle en profitait également pour donner de ses nouvelles et acceptait que soit diffusée pour la des images exclusives de leur mariage en 2012. J'essaye d'être courageuse en faisant comme lui, d'être digné comme il l'a été face à la maladie, d'être fort comme il l'a été, athée, elle fait savoir. Une union qui l'a marquée à jamais. Elle s'est d'ailleurs rappelée, avec beaucoup d'émotion des vœux prononcés par Jean-Luc Delarue ce jour. Dans ce discours, j'y puise ma force, c'est un privilège d'avoir été aimé par un homme comme Jean-Luc. Vous savez quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire. Quelques semaines plus tard, athée, elle est confiée. Des paroles qui ont fait écho à la demande d'annulation de mariage d'Elisabeth Bost, qui a été finalement déboutée. Que devient Anissa Delarue depuis ? Veuve à 30 ans, celle qui avait rencontré l'animateur de ça se discute lors d'une exposition de Louise Bourgeois à Beaubourg avait été aidée. A l'époque par son mari dans la création d'une marque de bijoux protecteurs. Depuis, avec sa sœur Samira, elle a créé la Nakel, une marque de mode prêt à porter. Héritière de la moitié de la fortune de Jean-Luc Delarue après sa mort, estimée à 22 millions d'euros. Elle avait touché une somme bien plus importante que son fils Jean Point malgré l'attaque en justice d'Elisabeth Bost, première épouse de Jean-Luc Delarue. Qui réclamait l'annulation du mariage, considérant qu'il s'agissait d'une union contractée dans un but exclusivement successoral, et que Jean-Luc Delarue. En phase terminale, n'avait pas toutes ses facultés, la justice a malgré tout appliqué les dernières volontés de celui-ci. Il s'était dit sauvé par Anissa, qui a été auprès de lui lors de ses derniers instants. ... ... ...